Les infirmières qui débutaient leur quart de travail ce matin à l'urgence de Rimouski n'en pouvaient plus de la situation. Elles évoquent un problème de sécurité et de qualité des soins. Elles ont décidé de débuter un sit-in. Elles sont rentrées sur place, mais elles sont restées immobiles. Ce sont les infirmières qui faisaient le quart de nuit qui sont demeurées une bonne partie de la journée pour assurer les soins auprès des patients. Le syndicat qui représente ces infirmières affirme que la situation s'est grandement détériorée dans les dernières semaines. L'urgence connaît depuis un certain temps un taux d'occupation très élevé, mais on continue tout de même à opérer avec le même nombre d'infirmières. Et ce matin, elles n'en pouvaient plus. Ce sont des infirmières qui ont cessé leurs prestations de travail pour nommer haut et fort que là, elles n'en peuvent plus. La sécurité des patients est en jeu. La sécurité des professionnels aussi est en jeu. Donc maintenant, on recherche une solution à long terme parce que ça fait déjà quelques semaines que ça dure. Le syndicat a rencontré des gestionnaires du CI3S du Bas-Saint-Laurent. Le tribunal administratif du travail a également été saisi du dossier. On souhaite que ça se règle rapidement. On est toujours en attente d'avoir des discussions du côté de l'employeur. Donc assurément que les salariés sont prêts à faire ce qu'il faut, le temps qu'il faut, jusqu'à temps qu'on trouve des solutions communes pour pouvoir offrir des soins sécuritaires et de qualité à la population. Bien entendu, les services à l'urgence roulent au ralenti en raison de ce moyen de pression. Cependant, le syndicat veut rassurer la population. En aucun temps, la vie des patients est en jeu. Katia Laflamme, TVA Nouvelles, à Rimouski. Nouvelle, finis. On commence maintenant à, vu que la dernière en a nuevos wasnssement, c'est dans au ralenti. On commence à avoir des questions decios. C'est parti !